Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis tellement, mais tellement heureux de vous présenter cette vidéo. Il y a un mois, je vous ai laissé choisir ma prochaine destination et vous avez été, écoutez bien, 13 000, 13 000 à voter pour l'Islande. Pour ce week-end, j'ai été accompagné de Romain, mon coproducteur sur Avec ta Star, avec qui je travaille tous les jours, et de Théo Cossé. Il est acteur dans Demain nous appartient, mais aussi humoriste. Les premières parties de Kev Adams, c'est avec lui. J'ai eu un gros coup de cœur amical pour Théo quand on était en tournage au Cap d'Agde et je lui avais promis qu'il reviendrait avec moi, c'est chose faite. Mais l'Islande, en plein décembre, ça donne quoi, à votre avis ? Grâce à Expedia, j'ai pu découvrir ce merveilleux pays. Alors pour les plus curieux, l'Islande en hiver, c'est ça. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter la vidéo. Je compte sur vous. Sous-titrage ST' 501 Bon les amis, on va partir. Il est 9h29 et les deux là, ils ont du mal à rentrer. En fait, c'est gelé. C'est une patine au réveil. C'est totalement gelé. Vous avez vu, il fait nuit, comme les aéros-mains. Il fait nuit noire. Mais pour le coup, il fait vraiment nuit noire. On a l'impression qu'il fait jour, mais pas du tout. C'est vrai. Et il fait froid. Bon, on va découvrir le cercle d'or. Let's go ! Tu sais ce qui me rassure le plus ? C'est quoi ? C'est d'être en vie. La patinoire, c'est horrible. Bon, maintenant, on est en vie, on peut aller au cercle d'or. Le cercle d'or en Islande, c'est trois lieux. Gésir, la Chute de Gullfoss et le Blue Lagoon. On appelle ça le cercle d'or, car c'est tout simplement les trois lieux et les trois sites touristiques les plus fréquentés par les touristes sur l'île. Je vous ai amené ici parce que le cercle d'or, c'est trois lieux. Un de ces trois lieux, c'est ici, c'est juste derrière vous. Regardez, hop là ! Voilà ! C'est Gésir. Et tous les quarts d'heure, il faut savoir qu'il se passe quelque chose. On a eu la chance en arrivant de le découvrir. De la chance, ça, je vous le confirme. Car je venais à peine d'allumer ma caméra, quand soudain, regardez. Oh ! Oh, je vais filmer ! Montre-le, montre-le ! Oh ! Maintenant, il faut attendre 15 minutes pour faire tourner. C'est incroyable, mon stylet ! Oh ! Putain, ça va haut. Ah ouais ! Franchement, c'était beau ! C'est ouf ! Ah ouais ! Plus sérieusement, les geysers, ça donne ça ! Alors, il faut savoir que l'eau jaillit des geysers toutes les 7-10 minutes. La vérité, c'est qu'on a longtemps attendu comme ça. Allez ! Non mais le pire, c'est qu'à cause de Théo, j'ai failli attendre 10 minutes, dans le froid, pour rien. Avec la chance que j'ai, quand je l'ai regardé, ça va exploser. Mais non, il est une horreur boréale. Mais t'es con. Évidemment, c'est faux, les horreurs boréales, ce sont là que la... Ouah ! J'ai failli l'a loupé à cause de toi, Théo, et à cause de ta black sur les horreurs boréales. Oh, God, mec ! Oh, la double ! Oh, la double ! Bon alors, votre verdict, c'est-ce que vous avez aimé, cette première ? C'est beau, faut venir. C'est bleu ou pas ? Ouais, c'est bleu. Ça fait une bulle et magnifique ! Magnifique ! Bon, allez, on l'a vu ! Check ! Bam ! Bam ! A quelques kilomètres des geysers se trouve la chute de Gullfoss. Et c'est sur la route que Romain a eu l'envie de nous faire un quiz. Attention, est-ce que vous êtes prêts ? Sachant qu'en France, il y a 67 millions d'habitants. Combien vous pensez qu'il y a d'habitants en Islande ? Je dirais 5 millions. Ouais, j'aurais dit pareil, ouais, ouais. 5 millions, alors c'est moins. C'est moins. On en a 1 million. Je dirais 1 million 5. Alors 1 million, c'est moins. Non. 500 000 ? 300 000. C'est moins, Sébastien, c'est plus Théo. 350. On est à 360 000. 360 000 habitants. Surtout de l'Islande. Sachant que pour aller d'un bout à l'autre de l'Islande, c'est des heures et deux heures de voiture. Vous êtes prêts ? Ça filme, là ? Bien sûr, ça filme, ça filme toujours. Faut rien manquer, avec ta star, évidemment. Bon, nouvelle étape dans le cercle d'or, c'est Gullfoss. Vous ne connaissez pas, ça ne vous dit rien, mais je vous amenez ici parce que c'est un des endroits les plus beaux à voir en Islande. Ça fait partie du cercle d'or. Est-ce que vous voulez qu'on aille voir ? Une photo de la Joconde maintenant. Le mec super chiant. Bon, et bien sur cette blague, moi je vais aller voir Gullfoss parce que ce sont des énormes cascades d'eau. Est-ce que Romain peut expliquer qu'est-ce que c'est Gullfoss ? Vas-y, oui, parce que c'est vrai que Romain a une chaîne YouTube, Romain m'a dit, et du coup tu devrais nous expliquer qu'est-ce que c'est que Gullfoss. Tu me laisses faire quelques recherches, charmant, parce que là tu me prends un peu au décon. Moi je suis allé lire, je peux vous expliquer du coup. Vas-y Théo, Théo m'a dit. Théo m'a dit. Gullfoss, ça a été classé réserve naturelle en 1979 pour protéger la chute d'eau et de permettre au public de bénéficier de ce paysage unique. L'agence de l'environnement d'Island est responsable de la gestion de la réserve, tout simplement. Sérieusement, vous croyez vraiment qu'il connaissait tout ça par cœur alors qu'on venait d'arriver ? Tu es en train de lire là, c'est un prompteur, ça ne se voyait pas, honnêtement. Parce que si tu tournes la cam, en fait il y a le panneau devant nous. Le voilà le panneau, bravo Théo. Bon allez, on descend ? Là où on est, c'est les chutes qui sont plus impressionnantes que les chutes du Niagara. Et il n'y a aucune chute dans le monde qui est plus impressionnante que celle-là, qui dégage une forte puissance. Donc je vais la découvrir maintenant, eux ils l'ont vue, ils ont dit, oh là là il faut vraiment qu'on filme la réaction de Théo. Donc je vais découvrir ça dans quelques instants. Ah putain, c'est un truc de taré, vraiment. C'est incroyable. Comme disent les Américains, amazing. Put-il, oh là 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 là. Tu te dis heureusement que c'est naturel parce que la facture d'eau qu'ils auraient quoi. Impressionnant. Wouah. Vraiment, j'espère un jour que les gens qui regardent cette vidéo auront cette chance d'y aller. Sans le voir, on ne peut pas l'imaginer. Si je vous dis des chutes, c'est directement aux chutes du Niagara ou des rapides quand on fait du canyoning. Mais pas ça quoi. Aïta Astar, Seb, merci pour cette invitation. C'est juste. Regardez, vous êtes prêts. Vous êtes prêts, vous êtes prêts. Maintenant on met des plans. Ouais, mais on appellera au drone, ça c'est chiant. Petit essai. Plan. Après cette journée bien chargée, il était temps pour nous de rentrer à l'hôtel. Mais sous une tempête de neige, heureusement, mais heureusement que les routes et les voitures sont correctement équipées. À Paris, c'est simple, je ne fais même pas 50 mètres comme ça. Bon, mon Théo, demain c'est déjà notre dernier jour en Islande. Heureusement. Alors jusqu'à présent, c'est moi qui t'ai organisé toutes les activités. Je les ai réservées via, hop là, Expedia. Trois activités. Mais pour la dernière journée, j'ai envie que ce soit toi qui les organise. Toi qui organise notre journée et que ce soit toi qui choisisse notre activité. Ok. Du coup, ce que je fais, c'est que je te laisse l'application. Ouais. Tu choisis ce que tu veux. Choisis juste bien. Ok, ça marche. Ce que je veux, carte blanche. Expedia, activités en Islande. Ah oui. T'as le choix. Ouais, il y a plein de trucs. Ok. Tu as vu, il y a ça aussi. Oui. Je choisis. Ah, sinon j'ai une idée. Quoi ? Il y a de la bouffe là. Oh non, on vient de manger. Oh non, on a mangé comme... Oh non. Du cheval. Un truc qui bouge. Ah, j'ai trouvé. Ah, j'ai trouvé. Ah, ça. Du quad. Ok. Fresh Kaby. Ok. 9h30. C'est toi ça. 13h30. Ouais. Ok. En anglais. C'est en anglais ? Il parle... Yes. Very good. Ah, very good. Bon, tu sais quoi, on va demander, on va choisir, et on va vérifier que ce soit disponible. Mais si c'est good, eh bah, rendez-vous demain. Yes. Hello. Hello. Yes, c'est bon, on est parti pour la prochaine activité que j'ai choisi. J'espère que ça va vous plaire d'aller faire du poney. Du quad. Du quad. Du poney islandais. Du poney islandais. A quatre roues. A quatre roues motrices. Exactement. On a la chance, il fait très beau. Et en plus, on a un temps magnifique. C'est faux. Donc, bah voilà, bah écoutez, si vous voyez la suite de la vidéo, c'est qu'on a encore envie. How are you ? Vu qu'on avait super, super, super froid, on a décidé d'aller au Blue Lagoon et de voir ce que ça valait la nuit. Enfin, quand je dis on, Théo ne savait jamais ce qu'on allait faire. Ah bah oui, sur Avec Ta Star, mes invités ne connaissent jamais les activités. C'est la règle. Eh oui. Je sens qu'on va aimer ce qu'on va faire à la moment, Théo. Je pense aussi, même si je ne sais pas. Parce que c'est vrai qu'il faut le dire, tu ne sais pas du tout ce qu'on va faire. Rien du tout. Je savais qu'on allait prendre l'avion et aller en Islande et c'est tout. Bah si tu crois que c'est quoi ? T'as des petites idées ? Est-ce que tu sais une chose quand même ? Tu sais qu'on va se baigner ? Ouais, je sais qu'on va se baigner, mais après, après, je ne sais pas. Surprise totale. Nous allons, mon petit Théo, mon grand Théo, au Blue Lagoon. Le Blue Lagoon, c'est... Tu connais ? Pas du tout. Le Blue Lagoon, c'est un des lieux les plus connus en Islande, où c'est un bain très, 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 très chaud. Et surtout, l'eau est très, 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 très bleue. D'où le Blue Lagoon. Exactly. Petite précision, il n'est pas 22h, il est 16h. Ouais, c'est vrai, il fait une nuit. C'est juste un peu précisé, parce que vraiment, on a l'impression qu'il est 23h et qu'on part se baigner. Bon, bon, on y va ? C'est parti. Allez, c'est parti, go. Le Blue Lagoon, il est super connu sur Instagram, mais de jour. Pour ne pas être avec tous les touristes, nous, on a décidé d'y aller la nuit. Bon, on y va, les gars ? Non. Allez, moi, regardez, là-bas, il y a l'entrée, là. Moi, je vais là-bas. Mais tu vois, moi, je suis sûr que c'est l'entrée. Mais c'est sûr ! On va faire la petite entrée. Oh, fermez la porte ! C'est horrible, mec ! J'ai envie de crever. Le froid. Oh, le froid ! C'est trop trop bien. C'est trop trop bien. C'est trop beau en bus. Ah ouais ? Ouais. Ah non, mais de ouf. Amazing, amazing. Au Blue Lagoon, on peut également boire un verre, mais aussi se faire un masque, dans une eau à 35 degrés. On est partout. Ah, là, t'es très bien. T'es très, très beau. Là, on fait quoi, maintenant ? Là où tout le monde se baigne, il glance la main. C'est clairement, voilà, hop, là. C'est clairement ça, en fait. Les toilettes ? Ah bah, c'est là. Vous avez vu le joker ? Eh bah, voilà. Voilà. Alors, il faut être honnête, la nuit, c'est nettement moins glamour que le jour. Mais si vous aimez tout ce qui est eau, eau chaude, vous allez vous régaler, c'est sûr et certain. Mais nous, le moment où on a eu le plus de chance, c'était après le Blue Lagoon. Les amis, alors là, je conduis, je suis à 5 ans, c'est 4 ans en 10. On voit les aurores boréales. C'est trop beau. Oh là là. On va dire un filoué. Ah, t'es je bais. C'est beau. Ça y est, on les voit, là, c'est une vraie aurore boréale. Quand tout à l'heure, c'était un petit filet vert. Là, c'est une vraie, vraie, vraie aurore boréale. Il ne faut pas m'arrêter, on est sur un genre d'autoroute. Oh, c'est beau. Ça, j'ai failli lâcher mon portable. C'est vraiment dommage, on ne pouvait pas s'arrêter sur l'autoroute. Et dès qu'il y a la lumière de la ville, il faut savoir que les aurores boréales disparaissent. Mais au moins, au moins, on aura vu une aurore boréale. Voilà, l'Islande en décembre avec Théo Cosset. C'était ça. J'espère que vous avez adoré. En tout cas, moi, waouh, j'ai trop, trop, trop aimé. Merci à Romain et Théo, mais aussi à Eva et Soraya qui m'ont aidé à organiser ce voyage. Et comme je suis un gentleman, je laisse le mot de la fin à Théo. Merci Seb pour ce voyage, c'était extraordinaire humainement, j'ai appris beaucoup de choses. Et surtout, c'est un peu un rêve pour tout le monde de voir les aurores boréales en vrai. J'ai pu vivre ce rêve. Et puis même, c'est fantastique, c'est génial, c'est incroyable. Donc merci beaucoup. Ah, et j'ai oublié, abonnez-vous avec ta star. Merci à mes Tipeurs et souscripteurs.